Jour 369 Les Ukrainiens se sont préparés à une attaque massive de la Russie toute la semaine, car la direction principale du renseignement ukrainien a divulgué des informations suggérant que Poutine a donné l'ordre d'exécuter un certain plan d'importance stratégique. Comme l'a noté le secrétaire ukrainien du Conseil national de sécurité et de défense, une attaque massive en ce moment serait logique. Nous venons d'atteindre la première année de la guerre, ce serait donc le moment idéal pour tenter de compenser les défaites de l'année dernière et de désamorcer les tensions en Russie. En fait, comme l'indiquait le précédent rapport, les Russes ont déployé un nombre important de forces dans le nord de l'Ukraine, en particulier dans les régions de Bryansk, Auréol, Kursk et Belgorod. Ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, c'est que, selon de nombreuses sources, les Russes ont massé 700 avions pour une attaque. C'est pourquoi de nombreux analystes ont commencé à étudier la possibilité d'un nouveau type d'attaque, celle où les Russes exploitent au maximum leur supériorité aérienne. L'idée principale est que les Russes lancent plusieurs vagues dessins de drones pour identifier et détruire la défense aérienne ukrainienne, qu'ils les combinent avec une frappe massive de missiles pour mettre hors d'état de nuire les postes de logistique et de commandement ukrainien, puis qu'ils procèdent à des bombardements massifs de tous les systèmes de défense et fortifications ukrainiens. Une fois la voie dégagée, les Russes devraient pouvoir pénétrer dans les positions ukrainiennes sur des dizaines de kilomètres de profondeur et peut-être même atteindre le fleuve d'Ignèpre. Le porte-parole du commandement de l'armée de l'air ukrainienne a récemment commenté ce scénario et a essentiellement déclaré qu'il s'agirait d'une opération suicide qui se solderait par une démilitarisation quasi complète de l'armée de l'air russe. Il a déclaré que quelque chose comme cela pourrait potentiellement se produire à plus petite échelle sans que l'aviation russe n'arrive loin derrière la ligne de front, mais même dans le cas où les Russes sont moins agressifs, les Ukrainiens ont les moyens d'infliger de lourdes pertes à l'aviation russe. Tout d'abord, en ce qui concerne l'attaque préventive par drone, les petits drones contrôlables et les drones de type avion peuvent être facilement interceptés. Les Ukrainiens disposent de nombreux systèmes mobiles de guerre électronique conçus pour détecter rapidement les drones ennemis et bloquer complètement les signaux de données, de contrôle et de navigation. L'un des systèmes les plus populaires utilisés en Ukraine est le Bukovell AD, qui est capable de détecter des objets aériens à une distance allant jusqu'à 15 km et de bloquer le contrôle à 10 km. Ensuite, les Ukrainiens disposent également d'un système plus puissant, ENCLAF, dont la portée effective peut atteindre 40 km. Cependant, celui-ci est stationnaire et est principalement utilisé autour des bases. Ainsi, une reconnaissance efficace en profondeur derrière la ligne de front est pratiquement impossible et la seule façon d'identifier la défense aérienne ukrainienne est d'envoyer des drones kamikazes préprogrammés et incontrôlables. Ici, les rues seraient également confrontées à une tonne de problèmes, car premièrement, les Ukrainiens se sont adaptés aux frappes constantes des drones et ont créé des unités mobiles anti-drones qui les abattent à la mitrailleuse. Ainsi, seuls les drones qui opèrent à une altitude plus élevée ont une grande chance de devenir la cible de défense aérienne ukrainienne et de l'exposer. La dernière option est d'utiliser un jet de surveillance A-50U. Ce jet a un radar avancé qui est capable de guider les bombardiers vers les armes anti-aériennes. C'est aussi exactement le même avion qui a été détruit en Biélorussie hier. Il était révélé que des militants anti-gouvernementaux biélorusses locaux avaient utilisé des drones commerciaux modifiés et tendu une embuscade à la base aérienne de Machulichi avant de fuir le pays. Deux drones ont réussi à délivrer un coup direct et ont détruit les parties frontales et centrales de cet avion de 330 millions de dollars. Il s'agit d'une évolution extrêmement importante car les Russes ne disposaient que de 6 appareils de ce type et ils n'en ont plus que 5. En cas d'attaque aérienne massive, les Russes auraient besoin de ces appareils pour opérer en permanence près des fronts. Son radar peut détecter de manière fiable des cibles de surface à une distance maximale de 300 km. Ainsi, à chaque étape réussie, les Russes seraient tenus de se rapprocher de plus en plus du bord extérieur de la SAI pour continuer à utiliser efficacement leur aviation et augmenter le risque de perdre cet appareil de manière significative. Comme il n'en reste que 5, cette option n'est pas envisageable. Lancer la production de ces jets est impossible pour les Russes. Même le simple fait d'acheter ces appareils d'une valeur de 330 millions de dollars pour augmenter le stock et atténuer le risque absorberait une part considérable du budget militaire russe. Mais la mise en place d'usines pour une telle fabrication haut de gamme n'est tout simplement pas réalisable économiquement à ce stade. L'isolement économique et les sanctions poussent les Russes à rationner leurs ressources économiques et à éviter les investissements importants et peu pratiques. Cette vidéo est affiliée avec Reporting from Ukraine. Si vous en avez apprécié le contenu et souhaitez m'aider à continuer et couvrir ce conflit, vous pouvez liker et vous abonner. Désormais, vous pouvez également rejoindre cette chaîne pour des avantages exclusifs. A bientôt.